Au Maroc, un total de 7 635 674 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19. C'est ce qu'a indiqué dimanche le ministère marocain de la Santé dans son bulletin quotidien. Le ministère a précisé que 4 831 397 personnes se sont fait administrer une deuxième dose du vaccin. La campagne de vaccination lancée le 28 janvier dernier est une opération gratuite pour l'ensemble des citoyens avec comme objectif d'immuniser 80% de la population, de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie. L'Union européenne entend peser de tout son poids pour développer la fabrication de vaccins en Afrique. La pandémie de coronavirus a mis en évidence la nécessité d'élargir la production des vaccins qui sauvent des vies. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, devrait soutenir les propositions visant à établir des centres de production stratégique dans les pays africains lors d'un sommet mondial sur la santé qui se tiendra à Rome vendredi. Cette initiative de lieu intervient alors que la crise du coronavirus rend plus urgent les réponses déployées depuis longtemps pour réduire la dépendance des pays africains à l'égard des importations de médicaments destinés à combattre les maladies mortelles qui ravagent le continent. Le gouvernement zambien a déclaré vendredi 22 mai qu'une augmentation des cas quotidiens de Covid-19 observée ces derniers jours pourrait signaler le début d'une troisième vague. Le pays a connu une augmentation des cas quotidiens ces derniers jours après avoir vu une baisse ces derniers mois. Le Zimbabwe a enregistré 166 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, augmentant le taux de positivité quotidien à 2,6% par rapport à 1,5% enregistré la veille. Le gouvernement zimbabwe a décidé de verrouiller la ville centrale de Kwekwe pendant deux semaines à partir de vendredi, après la détection d'une variante du coronavirus identifiée pour la première fois en Inde. Diverses mesures ont été mises en œuvre dans la ville pour enrayer la propagation de la variante, notamment en couvre-feu, la fermeture des bars et l'interdiction de tout rassemblement public. Le gouvernement a identifié la variante B.1.617.2 du Covid-19 mercredi dans des échantillons prélevés sur un homme de Kwekwe qui est décédé la semaine dernière après avoir été en contact avec un parent qui était revenu d'Inde et avait été testé positif. Le président Cyril Ramaphosa a averti que de nombreux progrès réalisés par l'Afrique en matière de développement pourraient être réduits à néant si la lutte contre la pandémie de Covid-19 prenait le pas sur les priorités nationales telles que l'éradication de la pauvreté. Dans sa lettre hebdomadaire à la nation à la veille de la journée de l'Afrique, le président Ramaphosa a déclaré que l'Afrique doit devenir un continent prospère et florissant et non un continent où les gens luttent pour survivre. Selon lui, le continent fait pression pour que soit mis en place un ensemble complet de mesures de relance économique.